Je pense qu'il fallait être là, qu'il fallait entendre, qu'il fallait être dans cette ambiance, je dirais, premièrement de prise en compte de notre potentiel. Chaque département avec ses spécificités a un potentiel, a des potentialités. Donc à travers vraiment cette volonté, je dirais, de la ministre des Outre-mer d'accompagner, parce que c'est surtout cela, avoir des projets, mais les accompagner, et puis donner l'envie, je dirais, d'aller plus loin. J'ai aimé, par exemple, il est trop tard pour être pessimiste, je crois que je dois être, moi je suis une éternelle optimiste en disant que nous sommes capables d'eux. À partir de ce qui est présenté, à partir de, je dirais, le sentiment que les porteurs de projets, et que nous les élus nous aurons accompagnés, on ne peut être que, je dirais, être satisfait d'être là. Je suis arrivée ce matin, ce n'était pas évident, mais je voulais vraiment comprendre jusqu'où nous irions. Nous savons très bien que tout ne sera pas possible, par exemple, s'agissant des sargasses, nous aurons à travailler sur les sargasses, mais il y a, je dirais, la réalité du terrain, qui fait que nous n'aurons jamais, je dirais, on va essayer, on va tout faire pour, on a quand même, je dirais, cette résilience que nous avons naturellement, mais je crois que ce soir, on sort de là un petit peu plus enthousiaste pour pouvoir continuer, parce que c'est un combat de tous les jours, sous nos cieux. Quand on parle d'agriculture, moi je suis vraiment, j'installe de jeunes agriculteurs, mais je voudrais vraiment aussi leur donner la possibilité de se dire, on peut revenir à une agriculture, peut-être un peu moins de production, un peu plus onéreuse, mais je crois un peu plus en lien avec une bonne santé. Donc, je crois que tout est fait pour chacun dans nos territoires. Nous avons des projets, surtout au niveau des jeunes agriculteurs, je les encouragerai, c'est ce que je fais d'ailleurs naturellement, à l'hébergoût d'agriculture, beaucoup plus aide. Alors, je le dis avec bonheur, puisque Marie-Galantèse, les terres de Marie-Galant sont des terres, je dirais, encore non, je dirais, polluées. Donc, on peut imaginer Marie-Galant redevenir le premier, par exemple, de la voie de l'eau plus importante.